Chapitre 13 La Vierge Marie, son Immaculée Conception Elle eut pour parent, nous dit Saint-Épiphane, Joachim et Anne. Joachim signifie la préparation du Seigneur, et en effet, il prépara la venue sur terre du Fils de Dieu. Anne signifie grâce. La fille qu'ils obtinrent de Dieu dans un âge avancé était une grâce précieuse. Cette trinité terrestre rendait ici-bas hommage à la trinité céleste. Selon la tradition, elle naquit de parents âgés et stériles jusque-là. Il convenait, dit Saint-Jean d'Amassène, que le miracle des miracles, l'enfantement d'une vierge, fut préparé par un miracle qui y eut quelques ressemblances. J'en donnerai une raison plus élevée et plus divine, ajoute ce docteur. Il faut que dans cette conception, la nature ne devance pas la grâce, qu'elle ne produise pas son fruit avant que la grâce ne donne le sien. Dans cette naissance, nous voyons fleurir le désert. Il était convenable que celle qui devait engendrer le premier-né de toute créature eut la noblesse d'un premier-né. De bonheur, il y eut chez la plupart des pères le sentiment très net que Marie, dans toute sa vie, avait été exempte de tout péché personnel. Quand on parle du péché, dit Saint-Augustin, pour l'honneur de Dieu, je veux qu'on fasse toujours une exception en faveur de la Vierge Marie. Car ne savons-nous pas que celle qui a mérité de concevoir et d'enfanter celui qui fut sans péché a reçu une grâce particulièrement abondante pour vaincre de tout point le péché. Le Saint-Docteur avait fait comparaître les hommes les plus saints de l'ancienne loi, Abel, Énoch, Melchisédech, Abraham, Samuel, Élie, Joseph, l'époux de Marie, Jean-Baptiste, et ils avaient montré sa fièrement pécheur. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. En mettant la Vierge hors de cause dans la question du péché, il la met dans un rang à part, et c'est la pensée très expresse du Concile de Trente. Ce fut aussi de bonheur le sentiment général que Marie avait été sanctifiée dès le sein de sa mère. De bonheur, on célébra la nativité de la Très-Sainte Vierge, et l'Église, dit Saint Bernard, ne célèbre la naissance que d'une âme déjà sanctifiée. Elle célèbre la naissance des saints à leur mort, car c'est à ce moment qu'ils naissent pour toujours, à la sainteté. En dehors de celle du Sauveur, elle ne célèbre d'autres naissances que celle de Jean-Baptiste, dont nous connaissons la sanctification avant la naissance par l'Esprit-Saint et celle de la Sainte Vierge. Marie reçut une telle abondance de sainteté que non seulement sa naissance fut sainte, mais encore que toute sa vie fut préservée du péché. Ne devait-elle pas enfanter celui qui venait détruire le péché et la mort et apporter à tous la vie et la justice ? Cette naissance, donc, était sainte. La sainteté qui, ce jour-là, apparaissait au monde, rendait ce jour saint. Par une raison analogue, parce que l'Église ne célébrait point la fête de la conception de Marie, Saint Bernard ne croyait pas que la Vierge Marie eût été sanctifiée dès le moment de sa conception, et il blâmait les chanoines de Lyon de célébrer la fête de la conception de la Vierge. Et cependant, toutes les raisons alléguées par Saint Bernard et plus tard par Saint Thomas d'Aquin pour la sanctification de la Vierge Marie avant sa naissance concluaient à cette sanctification dès le premier moment de son existence. Il y avait longtemps que beaucoup d'Églises grecques célébraient la fête de la conception de Marie. On peut dire que cette croyance était latente au fond des âmes. Et comme toutes les croyances déposées dans la conscience de l'Église par l'Esprit-Saint, elle allait, s'accusant tous les jours avec une netteté toujours nouvelle. C'était le cas de dire aux théologiens, retenus par l'autorité de Saint Bernard, la parole de Saint Paulin de Nol. Écoutons la respiration de tous les fidèles, parce que le souffle de l'Esprit-Saint est en eux. C'est pourquoi, puis 9, le 8 décembre 1854, pouvait se dire le fidèle interprète de la parole divine, d'une tradition vénérable, du sentiment constant de l'Église, de l'accord unanime des évêques et des fidèles du monde catholique. Il pouvait se dire inspiré lui-même dans ce sens par l'Esprit-Saint quand il déclarait à l'honneur de la Sainte et indivisible Trinité pour la gloire de la Vierge Mère de Dieu, pour l'exaltation de la foi catholique par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des saints apôtres Pierre et Paul, que la doctrine, qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie fut, dans le premier moment de sa conception, par une grâce et un privilège singulier de Dieu, tout-puissant, et en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé et exempte du péché originel et révélé de Dieu. C'est pourquoi, si quelqu'un avait la présomption de penser autrement, qu'il sache qu'il n'appartient plus à l'unité de l'Église. Le pontife faisait cette déclaration à l'honneur de la Sainte Trinité. Et en effet, l'Immaculée Conception de Marie rend gloire aux trois personnes de la Trinité. Marie est l'œuvre du Conseil éternel. Et quand elle commença d'exister, les trois personnes divines assistées ou plutôt présidées à sa formation. Elles avaient tenu conseil quand il s'était agi de former l'homme. Elles avaient dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Et l'empreinte des trois personnes divines s'était gravée sur l'homme, le roi de la création. Il s'agit maintenant d'une œuvre plus considérable. Il s'agit de relever, de reformer l'homme déchu en faisant naître sur terre l'homme Dieu. Dieu est Père. Est-il Père par une loi nécessaire de la nature divine ou par un acte de la volonté ? Il semble que tout en Dieu doivent concourir à cette naissance de son Fils, que la volonté doivent s'unir à la loi nécessaire ou mieux, à la perfection infinie de la nature divine. Par un acte de l'amour infini, cette naissance qui s'accomplissait dans le ciel de toute éternité s'accomplira aussi sur terre. Celui, qui dans le ciel n'a qu'un Père, ne devait avoir sur terre qu'une mère. Et cette mère devait être digne du Père qui est au ciel. Elle devait lui être semblable autant qu'une créature peut être semblable à Dieu. car il fallait que la naissance du Fils de Dieu sur terre fut, autant que cela était possible, semblable à sa naissance éternelle dans les splendeurs de la sainteté. Avez-vous remarqué, dit saint-il de Fonce, la manière de dire de l'évangéliste « La naissance du Christ était ainsi » ? Pourquoi ne dit-il pas « Elle fut ainsi » ? Cette naissance ressemblait à la naissance éternelle et saint Jean, parlant de cette naissance, disait « Le Verbe était » ? Comme le Père engendre son Fils dans la sainteté, qu'il l'engendre comme la continuation et l'image parfaite de lui-même, il convenait que la mère de son Fils sur terre fut établie dès le commencement dans la sainteté, que la sainteté lui fut comme naturelle, afin que celui qui serait appelé par l'ange le Saint de Dieu, en naissant de Marie, fut comme la continuation de sa mère. Il convenait, dit saint Anselme, que cette Vierge, à qui le Père se disposait à donner son Fils unique, ce Fils engendré de son cœur, égal à lui, et qu'il l'aime comme lui-même, qu'il voulait lui donner de sorte qu'il fut naturellement un seul et même Fils commun à Dieu et à la Vierge. Il convenait que cette Vierge fut ornée de la plus haute sainteté qui se puisse concevoir après celle de Dieu. Le Fils de Dieu présidait à la naissance de celle qui devait être sa mère. Il se préparait lui-même sa mère, dit saint Augustin, quand il était encore chez son père. Il est le Verbe créateur. Il allait être bientôt le Verbe sauveur. Il l'a voulu, digne de lui. Jean, dit saint Thomas de Villeneuve, avait été choisi pour être le précurseur du Christ et à cause de cela avait été sanctifié dès le sein de sa mère. Marie est choisie pour être la mère du Christ. Autant cette dignité est supérieure, autant la grâce qui la prépare doit être supérieure. Il fallait, dit saint Augustin, qu'un fils très pur eut pour mère une femme très pure. Et c'est pourquoi Marie, dès le sein de sa mère, fut enrichie de toutes grâces, remplie de vertus et de sainteté. Le premier homme ayant été créé d'une terre immaculée, disait l'apôtre saint André, au proconsul qui allait le faire mettre en croix, il fallait qu'un homme parfait naquit d'une vierge immaculée. Cette pourpre royale qui est tissée aujourd'hui, dit saint Georges de Nicomédie, célébrant la conception de la Vierge Marie, annonce le prochain avènement du roi de tout l'univers. Combien cette pourpre devrait être belle pour vêtir un tel roi. Le verbe de vie, dit saint Denis d'Alexandrie, ne pouvait être engendré que par une vierge méritant le nom de fille de la vie. Si le verbe de Dieu avait accompli de si grandes merveilles dans une création qui devait être la demeure de l'homme, que ne ferait-il point quand il préparerait une création qui devait être sa propre demeure ? Marie, dit saint Jean d'Amacène, était le ciel où devait se lever le soleil de justice, la terre qui devait porter l'épi de vie, la mer, qui devait produire la perle d'un prix infini. Cette terre était plus sainte que celle où Moïse reçut l'ordre d'ôter sa chaussure, car elle était plus remplie de la présence de Dieu, et cette présence n'effraira plus, mais elle remplira l'homme de confiance. C'est une terre qui ne produira jamais l'épine du péché, qui produira au contraire un fruit de grâce. C'est une terre qui n'entendra jamais des paroles de malédiction, mais des paroles de bénédiction. Aussi, si les anges, au témoignage de la Sainte Écriture, louaient Dieu en contemplant la création naissante, cette création qui n'était pas son défaut, quel louange ! Ils adressaient à Dieu en contemplant cette créature toute remplie de Dieu. À la naissance de Marie, dit encore saint Jean d'Amacène, le Verbe composait un livre nouveau qu'il tirait du cœur de Dieu, son Père, et qu'il écrivait par le Saint-Esprit qui est la langue de Dieu. Le Verbe créateur qui présidait à la création de sa mère devait être le rédempteur du monde et, à l'avance, il offrait pour elle les mérites de sa rédemption. N'a-t-il pas voulu que la rédemption de sa mère fût complète ? Marie, dit saint Ambroise, est un commencement des œuvres de Dieu. Il n'est pas étonnant que le Dieu qui devait racheter le monde ait commencé son œuvre par sa mère, afin que celle par qui le salut était préparée à tous jouit la première du fruit du salut. La Vierge Marie devait être l'aide du Sauveur, dans sa victoire sur le péché, exercer la revanche de la première femme vaincue par le péché, écraser de son talon la tête du serpent comme Dieu lui-même l'avait annoncé au serpent. La victoire sur le serpent aurait-elle été complète si le démon avait pu un seul instant infecter de son venin celle qui devait réparer la faute d'Ève ? Il y a dans la conscience des chrétiens une répugnance instinctive à supposer sous l'empire du démon celle qui devait être la mère de Jésus. Un hérétique discutant contre saint Augustin refusait d'admettre le péché originel parce que, disait-il, ce péché aurait soumis la Vierge Marie au démon. Saint Augustin lui répondait « Nous ne soumettons pas Marie au démon par la condition de sa naissance car elle a été affranchie de la loi qui pèse sur nos naissances par une naissance nouvelle. Il fallait donc que cette grâce l'atteignit dès le commencement pour que jamais elle ne fût sous l'empire du démon. » La femme, dit saint Augustin, avait été cause que le genre humain croupissait, captif dans sa corruption car il est écrit « Le commencement du péché est dans la femme et c'est par elle que nous mourrons. » Par elle, le monde était prisonnier du démon. Les éléments conjurés contre l'homme, les os du déluge pouvaient détruire l'homme, ils ne pouvaient détruire le péché. Isaac, né d'une mère stérile mais non d'une vierge, mérita de porter la figure de la croix. Il mérita d'être pris, lié, mais non d'être immolé en sacrifice. Moïse, sauvé des os, est envoyé par Dieu pour sauver son peuple, mais non pour sauver le monde. Il peut exterminer les Égyptiens, mais non le péché. Le pharaon et son armée, mais non le démon et ses légions. David déclare qu'il a été conçu dans le péché. Il demande la délivrance de son péché, mais il ne peut effacer le péché du monde. Le monde, dans sa course, voyait les fautes s'aggraver, les ruines s'accumuler et il ne voyait venir ni remèdes ni secours. Alors, la cause revint à la femme, à celle qui se trouvait à nos origines. À une source de mort sera substituée une source de vie. La mère du péché sera remplacée par la mère du Christ. Un ordre nouveau commence à Marie. C'est ici, dit Georges de Nicomédie, célébrant la conception de la Sainte Vierge, le commencement des merveilles qui vont former un monde nouveau, d'où nous viendrons les grâces les plus précieuses. Dieu avait accordé des bienfaits nombreux à la nature humaine. Il l'avait enrichi de dons glorieux, mais aucun n'était comparable à celui dont il l'honore en ce moment. Peut-on comparer l'acte par lequel il a créé le monde à cette bonté par laquelle Dieu vient habiter dans le monde déchu ? Peut-on comparer la création à la réparation ? Quel honneur comparable à celui de l'adoption ? Les apparitions de Dieu qui se faisaient aux prophètes dans les songes, les visions ou le passage d'un souffle léger sont-elles comparables à celles d'un Dieu qui vient lui-même et habite parmi nous ? Et l'élection des prophètes peut-elle être comparée à l'élection par laquelle une femme, notre sœur, est choisie pour être la mère de Dieu ? Elle fut choisie non seulement pour être la mère du fils de Dieu, mais aussi pour être son aide dans la rédemption du genre humain, pour être l'Ève du nouvel Adam. Ne fallait-il pas pour cela qu'elle lui fût semblable autant que la créature peut ressembler au créateur, qu'elle fût pure autant que la créature peut l'être, qu'elle fût pure autant qu'Ève formée par la main de Dieu ? Comment ne ressemblerait-elle pas, dit Anastase le Sinaïte, à celui qui est né d'elle ? Comment ne ressemblerait-elle pas, devons-nous ajouter, à celui qui a agi avec elle et qui s'est servi d'elle pour la rédemption des hommes ? Elle est, nous dit Saint Bernard, la femme revêtue du soleil. Dans le soleil, il y a une lumière et une chaleur constante. Marie fut autant que cela est possible à la nature humaine plongée dans cette lumière inaccessible. C'est de cette source de lumière et de flammes que venait ce feu qui purifiait les lèvres du prophète, ce feu qui met l'ardeur au cœur des séraphins. Marie ne toucha pas cette flamme en passant. Elle en fut enveloppée, elle y fut plongée. Ce vêtement est pour elle non seulement un vêtement de lumière mais un vêtement de ferveur. Tout ce qu'il y a en elle en est pénétré de sorte qu'il n'y a en elle rien de ténébreux, rien d'imparfaitement éclairé, rien qui ne soit brûlant. Puisque Jésus voulait ainsi vêtir sa mère de sa propre lumière et de sa propre sainteté, peut-on supposer un seul moment ou il ait pu la laisser comme une étrangère. Marie, la mère de Jésus, est arrivée avec Jésus dans l'union la plus intime qui put exister. Si tous les saints se sont efforcés d'imiter le Christ et de s'assimiler à lui, dit saint Thomas de Villeneuve, aucun n'a pu le faire totalement. Ils ont imité l'un son humilité, l'autre sa chasteté, l'autre sa douceur. Seul sa mère l'a imité de tout point, reproduisant toutes ses vertus, bien que dans le Christ, à cause de leur union avec la divinité, leur éclat fut incomparable. C'est pourquoi saint Jérôme a dit la plénitude des grâces qui étaient en Jésus fut aussi en Marie, quoique d'une autre façon. En fait de grâce et de vertu, nous pouvons dire que tout ce qui pouvait être donné à une créature lui a été donné. De même qu'à la création, tout ce qui se trouvait dans la nature a été réuni dans l'homme, d'où l'homme a été appelé un petit monde. De même, dans la régénération du monde, toute la perfection de l'Église et des saints a été réunie dans la Vierge Marie. L'ange, au moment de l'incarnation du Verbe, la salua pleine de grâce. Y eut-il un seul moment où celle qui devait être la mère du Fils de Dieu ne jouit pas de la plénitude de la grâce. « Vous, Seigneur, dit saint Ephraim, vous et votre mère, vous êtes les seuls saints, les seuls parfaitement saints. En vous, Seigneur, il n'y a aucune tâche et en votre mère aucune souillure. L'Esprit Saint, qui, procédant du Père et du Fils, est comme le lien des deux personnes divines, a pour mission dans l'œuvre de la régénération de ramener à Dieu toute la création. C'est lui qui, formant l'humanité sainte de Jésus, l'unit au Verbe et la remplit de tous ses dons. Pour accomplir cette œuvre de sainteté, il descend d'abord en Marie, il s'unit à elle, il demeure en elle. Elle méritera d'être appelée le Temple et aussi l'Épouse de l'Esprit Saint. À cause de l'union opérée par l'Esprit Saint entre Dieu et les âmes, Dieu appelle ses âmes du nom d'Épouse. Je vous épouserai dans la justice, le jugement et la miséricorde. Combien fut parfaite cette union avec celle qui mérita par excellence le nom d'Épouse de l'Esprit Saint ? Peut-il y avoir dans sa vie un seul moment où le divorce exista ? En Marie, donc, et dans son immaculée conception, les trois personnes de la Sainte Trinité ont déployé leur magnificence. Aussi, Albert le Grand, ayant salué Marie du titre de sanctuaire ou encore de sale défaite de la Sainte Trinité, la Vierge Marie le remerciait de cette appellation. Un père de l'Église appelait Marie le terme de l'action des personnes divines et le Concile d'Éphèse lui adressait cette louange. Nous vous saluons, ô Vierge, par qui la Trinité Sainte est glorifiée et adorée dans le monde entier. Pie IX pouvait déclarer que la proclamation de l'immaculée conception de Marie était à l'honneur de la Très-Sainte Trinité. Elle était à l'honneur de la Vierge Marie et des fonctions qu'elle remplit dans l'Église. Marie est la véritable arche d'alliance dans laquelle Dieu a contracté avec nous une alliance perpétuelle. Elle est, dit saint Grégoire le Thomaturge, la véritable arche d'alliance, toute revêtue d'or au-dedans et au-dehors, qui a reçu au-dedans d'elle, dans toute sa plénitude, le trésor de la sainteté. Comme les eaux du Jourdain s'arrêtèrent devant l'arche afin de laisser le peuple de Dieu entrer dans la terre promise, ainsi le flot du péché, qui allait toujours grossissant, s'arrêta devant Marie. Elle doit être pour nous une mère, une mère de grâce. Il faut que la grâce, pour découler d'elle en nous, soit en elle surabondante. Il faut qu'elle lui soit comme naturelle, identifiée dès le commencement avec la nature. L'immaculée conception est un honneur pour la création toute entière qui est embellie et rendue plus digne de Dieu. Aujourd'hui, dit Georges de Nicomédie, la terre reçoit une lumière qui la rend plus belle que le ciel. Aujourd'hui, sur terre, est créé un ciel plus beau que celui qui s'étend au-dessus de nos têtes. un ciel dont le soleil ne se couche jamais, un ciel tout resplendissant, non d'étoiles mais de merveilleuses lumières spirituelles. Aujourd'hui, dit André de Crète, un temple est préparé à Dieu, dans sa création digne de Dieu. Aujourd'hui, une créature née de la terre reçoit Dieu en elle. et la poussière est élevée au plus haut degré de gloire. Aujourd'hui, Adam offre à Dieu des prémices. Il offre à Dieu sa fille tirée du milieu de nous. Il l'offre pour nous. Et de la masse du genre humain, jusqu'ici souillée, un pain est formé qui servira à la réfection du genre humain. Aujourd'hui, une épouse est préparée. qui sera digne de l'époux que la terre attend. Aujourd'hui, la race humaine revient à sa noblesse première. Il y a aujourd'hui une restauration et cette restauration est une déification. Aujourd'hui, disent les hymnes très anciens de l'Église grecque, celle qui, seule parmi les mortels, est tout à fait immaculée, est annoncée par un ange aux justes qui doivent l'engendrer. Le trône du roi est préparé, le temple de Dieu est torné, le buisson incombustible commence à germer, le vase de sainteté est formé. Marie, dit Proclus de Sisyc, est le ciel de la nouvelle création où le soleil de justice demeure toujours présent et d'où il chasse sans cesse les âmes les ténèbres du péché. Elle est le paradis virginal du nouvel Adam. Les anges se réjouissent, dit saint Jean d'Amacène, car celle qui est créée aujourd'hui sera leur souveraine. Et semblable aux anges, elle est sanctifiée dès le premier moment par le Saint-Esprit et née à aucun moment sous la puissance du démon. Ils se réjouissent, car ils voient le commencement du mystère annoncé depuis si longtemps. Les astres se réjouissent de la venue du soleil de gloire. La terre accourt avec joie, car elle va être un oubli par le rejeton qu'elle va porter. Il faut donc convoquer tout âge et toute condition les prêtres et les empereurs, ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, les vieillards et les enfants, les vierges, les mères et les stériles. Il faut que tous se réjouissent en ce grand jour, car aujourd'hui apparaît sur terre celle qui est l'honneur des prêtres, la force des royaumes, la splendeur des âmes qui se donnent à la perfection, celle qui est la sagesse des enfants, la beauté des vierges, la couronne des mères, la richesse de celle à qui la nature a refusé la fécondité, la paix des sociétés. Quel bien ! Ô Vierge, supérieur à tous les autres biens, nous sont venus par vous. Quelle joie goûtent ceux qui savent jouir de ces biens. C'est là la véritable joie, celle que l'on goûte près de vous. Elle nous prépare aux joies éternelles et elle nous en donne déjà un avant-goût. Dans les chants où nous entendons célébrer vos louanges, nous avons un écho des chants du ciel. C'est pourquoi nous aimons célébrer vos fêtes pour en recevoir toute grâce. Les joies que nous y goûtons nous font du bien et nos chants s'y mêlent aux chants du ciel. Nous tous qui avons été conçus dans le péché, quand nous parlons à Dieu, notre chant le plus habituel et l'humble misérérée. Le chant de Marie est le triomphant Magnificat. Et c'est le chant qui vient spontanément aux lèvres quand on se trouve auprès de Marie, en elle, il n'y a que grâce. Marie devait un jour quitter la terre. C'est par la mort que nous nous en allons de ce monde. La mort qui est une destruction parce qu'elle est le châtiment du péché. La mort des pécheurs est mauvaise, dit saint Jean d'Abbacène. Mais nous ne dirons pas cela de la mort de la Vierge Marie, car en elle, l'aiguillon de la mort, c'est-à-dire le péché, n'avait pas existé. Sa mort fut le commencement de la vie éternelle, de la vie bienheureuse. « Et si elle a connu la mort, dit encore le saint docteur, ce fut comme son fils, librement. » Mais toutes ces grâces merveilleuses qui furent en elle lui vinrent de son fils. Et quand elle arriva au ciel, elle lui dit, « Recevez cette âme qui vous est si chère et que vous avez conservée à l'abri du péché. » Ô Marie, lui dirons-nous avec Sainte Anselme, « Vous qui êtes sainte et qui, parmi les saints, avez-tu la plus grande sainteté qui puisse être après celle de Dieu. Vous êtes une mère admirable dans votre virginité, une souveraine revêtue de tant de sainteté, si haute dans votre dignité que votre pouvoir doit être immense. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, vous qui surpassez les anges en pureté, les saints en piété. Ô Reine des anges, Reine du monde, Mère de celui qui purifie le monde, puisque votre fils a élevé votre sainteté au-dessus de toute autre sainteté, ainsi, mon cœur veut vous vénérer au-dessus de toute créature. Ô femme pleine de grâce, toutes les créatures reçoivent la vie de la surabondance de votre plénitude. Ô Marie, vous avez été bénie non seulement pour vous, mais aussi pour nous. on se t'assard, sous-touring, de la terre, vous avez été bénie